Lens et Bordeaux sont mes deux clubs de coeur. Lens parce que j'y étais formé, mon père y a joué, j'y ai joué et puis Bordeaux parce que j'ai passé huit années là-bas. J'ai encore beaucoup d'amis, des gens qui étaient au club et qui y sont toujours, c'est-à-dire Jean-Louis Trio qui est maintenant président, qui à l'époque faisait partie du comité directeur. Il y a encore le kiné qui est là, il y a encore le docteur qui est là, donc ce sont des gens qui sont toujours là, qui sont fidèles et qui sont toujours restés au club. Ça sera particulier forcément ce match, mais ce sera un match qu'on va préparer pour le gagner, donc on va étudier un petit peu le jeu bordelais, ses forces, ses faiblesses, ce sera, oui, un match comme les autres, un match qu'il faudra gagner absolument, c'est un match à élimination directe, donc il faudra faire ce qu'il faut contre ces bordelais, mais non, il y aura un petit pincement au coeur, un petit peu avant, parce que je vais rencontrer un petit peu les dirigeants que je connais, les gens que je connais, mais après, une fois que l'arbitre va donner le coup d'envoi, je serai à 200% l'en-soi et on fera tout pour les battre. Francis, j'ai joué avec lui à Lens, après j'ai été son adjoint à Lens, maintenant il est à Bordeaux et on se retrouve en quart de finale pour une place en demi-finale, donc ouais, forcément, on s'appelle déjà, ça fait depuis le tirage, on s'appelle, on se chambre un petit peu au téléphone, on s'envoie des SMS, on se charrie beaucoup, mais bon, Francis, c'est un ami, donc voilà, il va avoir envie de gagner et nous on va avoir envie de le battre, donc voilà, je pense qu'on va se charrier même un petit peu avant le match, mais ça sera un grand plaisir de revoir Francis, bien sûr. Il a joué un peu modeste en disant qu'ils ne sont pas bien, qu'il a perdu tous ses attaquants, qu'il n'a pas pu recruter, je lui ai dit, écoute, on est dans le même schéma, on a perdu des joueurs au mercato, on n'a pas pu recruter, on n'est pas bien, on est dans le ventre mou, on est dixième, un peu comme toi, donc on est un peu dans la même situation, sauf que vous êtes en Ligue 1 et que vous êtes beaucoup plus habillé, alors moi je le chante, je dis, vous êtes beaucoup plus mature, vous êtes expérimenté, vous avez joué la Coupe d'Europe, nous on découvre tout ça, les joueurs vont découvrir un stade plein de 40 000 personnes, vous avez l'habitude de ce genre de match, etc., etc., donc chacun essaye un petit peu de… mais bon, c'est toujours bon enfant et c'est sympa. Quand on a réussi à battre Rennes, pourquoi on ne pourrait pas battre Bordeaux, bon après ouais, c'est un match avec une place en demi-finale, c'est un match un peu particulier parce que les joueurs, bon, ils vont découvrir un stade plein, peut-être qu'ils ont, je ne sais pas, il y en a pour certains qui n'ont jamais joué devant 40 000 personnes dans un stade, ça va être une cocotte minute, ça va bouillir, donc il ne faut pas que les joueurs soient tétanisés par cette ambiance, par l'événement, mais qu'ils soient au contraire transcendés par cette ambiance, par ce qui va se passer. Voilà, donc alors, on est un petit peu partagé aussi avec Sico, on sait qu'il y a un public qui va pousser, qui va nous demander d'attaquer, qui va nous demander de presser, d'emballer le match. Alors, c'est ce qu'il faut certainement faire, mais pas faire n'importe quoi non plus, parce que les Bordelais, c'est une équipe qui défend bien, c'est une des meilleures défenses du championnat. Donc, je pense qu'eux, ils vont venir ici pour nous attendre et puis pour essayer de nous contrer, donc pas trop se laisser aspirer par cette ambiance, par ce public qui va nous pousser. Savoir par moments aussi les attendre un peu pour les contrer, nous aussi. Donc, il va falloir un petit peu avoir la tête bien fraîche, les idées claires et savoir ce qu'on va faire exactement. beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada